Bon, là, je vous présente ma caméra Night Vision, que je me sers pour le paranormal. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer, c'est que je voulais vous montrer la lentille qui se va en séparément. Et c'est une lentille 72 mm, à grand angle. Et c'est avec ça que j'utilise pour faire du paranormal. Vous avez évidemment le micro zoom, boom, parce que les deux zoom et boom, ce qu'on appelle zoom, c'est par en avant, et boom, c'est sur les côtés. Ça fait qu'elle a deux pitons ici, le deuxième piton, c'est pour mettre par en avant, le micro par en avant, et après ça, vous avez la position par en avant et sur les côtés. Sur les côtés, elle va enregistrer aussi. Ça fait que quand, moi, je le laisse dessus, pour éviter de prendre juste par en avant ce que vous captez en avant. Ça fait que, comme ça, elle va capter ce qu'il y a en avant et sur les côtés. C'est pour ça qu'il y a deux pitons ici, là. Je ne sais pas si on peut les voir parce que c'est brouillé. Mais en tout cas, il y a deux positions où on peut mettre juste en avant, ou en avant et sur les côtés. Bon, ça, c'est pour le micro qu'on appelle un boom zoom. C'est bon, excellent. Moi, je mets ça sur les trois positions, c'est-à-dire en avant, sur les côtés. Comme ça, on ne perd pas de son qu'on pourrait échapper parce que si on le met juste par en avant. Bon, je vais revenir sur le côté du zoom. Beaucoup de caméras comme ça, ils se vendent avec des lentilles qui se vendent avec un kit, un kit de caméras comme ça. Mais nécessairement, ce n'est pas des 72 mm comme ça. Ça, c'est acheté séparément que j'ai acheté, spécialement pour cette caméra-là. Et c'est une lentille assez lourde et toute en métal. Je ne sais pas que c'est très dispendieux, mais sauf que c'est un peu plus dur à trouver la 72 mm. Ce que j'aime de la 72 mm, c'est qu'elle est plus grosse qu'on ne pouvait voir. Si je la tourne, vous allez voir qu'elle est grosse. Et l'inconvénient, quand on a ça dans les mains, ça doit péser un bon 3 livres. Avec la batterie. Ça fait que je trouve ça lourd. C'est assez embarrassant si vous le tenez longtemps. Mais sauf qu'à l'exception, vous allez chercher à grand plan. Si je mettais ma caméra comme ça, standard, elle va prendre juste mes deux machines à boules. Tandis que si je mettrais celle-là à la place, elle prendrait peut-être mon mur au complet si je filmerais avec. C'est ça la différence. C'est qu'elle prend tout le champ de vision. Tandis qu'une caméra qui est standard va prendre juste ce qui est en avant. Elle aussi, elle est comme ça. Je n'ai rien qu'à débusser la partie où ça s'arrête chromée. La partie chromée, j'ai juste à débusser le zoom et la remettre standard. Mais pour faire du paranormal, je trouve que c'est l'idéal, c'est de mettre la 72 mm. C'est lourd. C'est une caméra qui, quand on utilise la main, ça devient embarrassant parce que tu viens avec des crampes dans le bras. Mais je trouve qu'elle fait un bon job et elle donne de très bonnes qualités. Comme je vous le disais, elle est 24 mégapixels pour prendre des photos. et elle est en ce qu'on appelle en haute définition et en, comment on appelle ça, full HD. C'est full haute définition, c'est-à-dire la différence entre HD et full HD. Ce qu'il y a de différent entre la full HD et la HD, c'est tout simplement que quand vous filmez en HD, vous allez avoir deux bornes noires. Et quand vous allez filmer en full HD, vous n'aurez pas les bornes noires. Mais vous allez avoir la qualité du HD. C'est ça la différence, c'est que c'est full écran. Tandis qu'il n'y a pas toutes les caméras. La majorité ont des caméras HD, mais ils n'ont pas full HD. Full HD, moi c'est ça que je la laisse dessus. Fait que quand on regarde ça, soit sur la télé ou quelque chose du genre, vous n'aurez pas les deux bornes fatigantes qu'on a tout le temps quand on regarde ça en HD. Si vous la mettez en full HD, vous n'aurez pas les bornes, vous n'aurez la même qualité qu'en HD, mais encore meilleure qualité parce que les mégapixels sont plus élevés en full HD. C'est la différence. Mais comme je vous dis, il n'y a pas toutes les caméras qui ont l'équipé du full HD. Le full HD, c'est une option. Mais je ne dis pas que l'HD simplement n'est pas bon. Anyway, c'est ça que je voulais vous dire. Et en espérant que les ceux qui vont du pair normal et qui ont un équipement similaire à ça, achetez la lentille 72 mm avec zoom. Parce que vous voyez la petite partie où il y a un ring chromé. Il y a deux positions, pousser ou tirer à bouche. Cette partie-là bouge. Là, je ne peux pas parce que je tiens la caméra de l'autre. Il faudrait que je ne serais pas capable. Ça me prendra une troisième main. Ça fait que ça, ça a fait que vous avez, en poussant sur le sens comme ça, vous avez 72 mm. En tirant un peu sur la lentille, vous avez 32 mm. C'est qu'à un zoom de 32 et de 60, 72 mm. C'est la différence des autres. Basement, imparément, vous pouvez trouver ça dans les magasins où ils vendent des caméras. Un peu plus cher que la lentille standard, qui est à 32 mm, si je ne me trompe pas. Elle est à 72, elle est un petit peu plus chère. Mais vous allez avoir une meilleure qualité et un plus grand angle. Et si vous faites du paranormal avec ça, vous allez avoir plus grand. Et ça ne dérange absolument rien pour le Night Vision. Mais c'est beaucoup mieux parce que vous allez avoir plus grand en Night Vision. Ça fait que je laisse, je vous laisse. Et comme je vous dis, le seul petit inconvénient, c'est lourd. Avec cette lentille-là. Ça fait que je vous remercie beaucoup. En espérant que ça a pu vous dépanner. Et si vous avez la chance, m'achetez-vous une lentille 72 mm. C'est beaucoup, beaucoup de grosses différences que vous allez vous apercevoir quand vous allez regarder votre vidéo après. C'est vraiment spécial parce que là, vous voyez particulièrement tout. Quand vous filmez avec la 72 mm, vous allez voir tout. Mettons, si vous filmez un sous-sol, vous vous mettez à l'autre extrémité complète. Vous n'allez pas filmer juste le coin. Vous allez avec le zoom 72 mm, demain, vous allez filmer toute la pièce au complète. Sans avoir besoin de la bouger. C'est ça qui est le bon côté. De la grosse lentille 72 mm. Et je trouve que ça améliore la qualité aussi. Peut-être parce que c'est la caméra aussi. Il faut dire que c'est une excellente caméra ce que j'ai là. Mais moi, je trouve que celle-là va très bien. Et la qualité en haute définition, c'est très bon. Mais comme je vous disais, si vous pouvez avoir la caméra à l'autre version full définition, voyons, j'ai bien la misère quand je veux me dépêcher. La full définition, c'est beaucoup mieux qu'à haute définition. Pour le mégapixel, il est plus élevé aussi. Et vous n'avez pas l'incompagnant des petites bords quand vous regardez aussi. Si vous regardez ça à la télé. Là-dessus, je vous laisse. Et au plaisir de se reparler. Merci. Merci.